Bonjour, je voudrais vous parler des compléments alimentaires à base d'oméga 3. Alors non pas tellement l'aspect santé, mais plutôt l'aspect technique de la production des compléments alimentaires de poissons, car il y a des choses à savoir qui ont comme conséquence directe le choix d'un bon complément alimentaire, sachant que la plupart des compléments d'oméga 3 ne sont pas naturels, mais sont semi-synthétiques. Donc je vais vous expliquer comment éviter les compléments semi-synthétiques, pour ceux que ça intéresse bien sûr. Donc un léger rappel des oméga 3. Donc ce qui nous intéresse dans les oméga 3, c'est ce qu'on appelle EPA et DHA. Donc DHA rien à voir avec la DHEA. Les autorités sanitaires recommandent 250 mg d'EPA et 250 mg de DHA par jour. C'est un peu faible probablement pour les sportifs et pour les gens qui veulent vivre vieux et en bonne santé. Rappelons que les oméga 3 sont des acides gras essentiels, donc essentiels au bon fonctionnement du système cardiovasculaire, du cerveau, ils ont une action anti-inflammatoire et protectrice pour les articulations. Donc pourquoi des compléments alimentaires plutôt que du poisson ? Ça c'est un choix personnel. Si on veut atteindre des concentrations plus élevées, ça semble difficile de manger du poisson, d'autant que le poisson est de moins en moins du poisson sauvage, et c'est de plus en plus du poisson de pisciculture. Et en pisciculture, on utilise de plus en plus des huiles végétales, donc les poissons s'appauvrissent en EPA et en DHA. Le marché du complément alimentaire oméga 3 a quadruplé en 10 ans, donc il est en pleine expansion. Le problème c'est que le prix de l'huile de poisson à la tonne, il a doublé dans l'année 2007 et 2008, donc les compléments alimentaires vont forcément aussi subir une augmentation. Pour fabriquer des oméga 3, il y a 4 étapes qu'il faut connaître. C'est tout d'abord une concentration du produit, ensuite une décontamination, une déodorisation, et une protection contre la dégradation des acides gras polyinsaturés qui sont fragiles. Donc évidemment pour le producteur, il faut faire tout ça au moindre coût, parce qu'il répond à la demande du consommateur. Le consommateur de compléments alimentaires, il veut toujours ce qu'il y a de meilleure qualité. Puis on lui annonce le prix, et puis après il prend toujours ce qu'il y a de moins cher. Donc le producteur lui, il y répond. Donc il y a des processus qui sont élégants et qui vont donner un produit final naturel et de bonne qualité, et puis des magouilles qui vont donner un produit semi-synthétique et de moins bonne qualité, mais évidemment beaucoup moins cher, donc qui va avoir la faveur du consommateur forcément. Surtout qu'on ne lui dit pas au passage si son produit est naturel ou semi-synthétique. Donc la première chose à faire pour le producteur, à partir du poisson, c'est extraire l'huile. Donc comment on extrait l'huile ? De façon un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on faisait cuire le poisson et puis on le pressait fortement. Donc d'un côté on récupérait les protéines pour en faire de la farine, et de l'autre on récupérait les graisses pour faire l'huile de poisson. Donc ça c'est la pression à chaud. Maintenant, comme pour l'huile d'olive, il existe des extractions par pression à froid. Donc ça c'est la première chose à connaître de son complément alimentaire. Est-ce qu'il a été extrait à chaud ou il a été extrait à froid ? Après il faut raffiner cette huile, parce qu'elle est pleine d'acides gras saturés, et nous ce qu'on veut ce sont les acides gras polyinsaturés, EPA et DHA. Donc là c'est une série de processus chimiques. Donc l'idéal c'est qu'elle soit bien faite pour que les produits chimiques qu'on ajoute, comme de l'acide phosphorique ou la soude, elles soient retirées après l'opération, tant qu'à faire qu'il ne reste pas trop de traces de tous ces produits. Et dans cette étape on va aussi décontaminer le produit. Donc des métaux lourds, des polluants et des substances toxiques qui traînent dans la mer et qui se retrouvent stockés dans le gras des poissons. Donc là il est important aussi de connaître un peu les processus de décontamination. Parce qu'il y a une décontamination simple, et puis il y a encore maintenant des nouvelles étapes de décontamination. Donc une deuxième étape qui retire quasiment tous les polluants. Donc il est important de connaître quand on achète un complément alimentaire, le degré de décontamination qu'il a subi. Ensuite il faut concentrer les oméga 3. Donc pour se retrouver avec essentiellement et très majoritairement de l'EPA et DHA. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que l'EPA et DHA qui sont des triglycérides, c'est à dire qu'une molécule de glycérol attache trois molécules de graisse. Donc là on va retirer le glycérol et à la place on va mettre de l'éthanol pour pouvoir justement concentrer les oméga 3 qu'on veut. Donc la plupart des fabricants de compléments alimentaires, ils s'arrêtent là. Donc ce qui donne en fait des éthyl-ester d'EPA et de DHA. Alors l'éthanol c'est naturel, EPA et DHA c'est naturel, mais d'avoir combiné les deux, ça c'est pas du tout naturel, pour ça qu'on parle d'une molécule semi-synthétique. Alors que les triglycérides sont naturels, puisque trouvés comme ça dans la nature. Donc la plupart des producteurs s'arrêtent là et vendent des éthyl-ester d'EPA et de DHA. Par contre c'est rarement précisé sur la boîte, donc il faut absolument se renseigner. Une des façons de savoir c'est que si personne ne dit rien, c'est que ce ne sont pas des triglycérides, et si ce ne sont pas des triglycérides, c'est des éthyl-ester, donc produits semi-naturels. Donc pour avoir un produit naturel, il faut de nouveau retirer l'éthanol et recoller une molécule de glycérol. Donc évidemment, qui dit étape supplémentaire, dit coût supplémentaire. Donc le prix du supplément va s'en ressentir. Et donc il faut, quand on achète un complément alimentaire, il faut bien regarder s'il s'agit bien de triglycérides. Ou si on ne vous dit rien du tout, c'est que ce sont des molécules semi-synthétiques. Ensuite, il est bon de savoir si votre supplément a fait un petit tour en Chine. Car malheureusement, les Chinois ne produisent pas beaucoup d'huile de poisson. Mais l'huile de poisson qui est produite soit en Amérique, soit en Europe, elle est souvent envoyée en Chine. pour être mis dans des capsules. Et les capsules ensuite sont renvoyées en Europe et en Amérique pour être vendues comme complément alimentaire. Donc on sait qu'en Chine, le pire côtoie le meilleur. Donc l'idéal pour un complément alimentaire, c'est qu'il n'ait pas fait un petit tour en Chine. En plus, le voyage, c'est long. Donc ça aussi, il faut savoir où a été produit le complément. Donc non seulement la matière première, d'où elle vient, mais aussi où a été faite l'encapsulation. Donc c'est à vous de demander des garanties à votre marchand de compléments alimentaires. Ensuite, il faut protéger le complément alimentaire dans la capsule. Alors en général, on met par exemple de la vitamine E pour protéger les acides grains polyinsaturés qui sont très instables de l'oxydation. Donc voilà les étapes et ce qu'il faut savoir sur la production d'Oméga 3. Donc demandez de la transparence à vos vendeurs de compléments alimentaires. Et s'ils ne vous en donnent pas, essayez de trouver une marque qui va vous en donner. Mais forcément, elle sera plus chère. Donc voilà une partie de l'explication de la différence de prix pour les Oméga 3. D'une part, la concentration. La concentration va être plus élevée suivant les marques et moins élevée suivant d'autres. Et est-ce qu'il s'agit d'une forme naturelle ou semi-naturelle et où a-t-elle été encapsulée ? Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas mes livres. Donc Michael Gundil. Donc aux éditions Vigo. Le guide des compléments alimentaires pour maigrir. Donc Frédéric Delavier et Michael Gundil. Le guide des boosters sexuels. Le guide des compléments alimentaires anti-âge. Guide des compléments alimentaires pour sportifs. Donc édition Vigo. Disponible Fnac, Virgin, Amazon. Ou vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie. Il suffit de donner le numéro d'ISBN que vous trouverez en cherchant sur Amazon. Vous cherchez soit Gundil, soit Delavier. Et vous allez trouver...